Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet un peu tabou puisqu'on va parler des sites pornographiques. En effet, l'État a décidé d'interdire leur contenu pour tous les mineurs d'ici septembre 2023. Allez, on va discuter de tout ça ensemble. Bonjour Madame. Bonjour jeune homme. Alors si je vous dis que 82% des mineurs et 31% des moins de 12 ans ont déjà eu accès du contenu pornographique sur Internet, est-ce que ça vous choque ? Évidemment, j'allais répondre avant vous. C'est très choquant. C'est dommage. Et quel désastre pour leur avenir, pour tous. C'est horrible. Et évidemment qu'il faut agir dans ce sens-là, faire quelque chose pour interdire ce genre de pratiques. Alors déjà, les parents devraient déjà s'en charger. Mais si le gouvernement peut faire quelque chose, je suis à fond pour. Bah oui, en effet, c'est choquant. Mais j'ai entendu dire que la seule restriction qu'on allait mettre, c'était une limite d'âge sur les sites pornographiques. Je me pose juste la question de l'efficacité, vraiment. Surtout que maintenant, on peut y avoir accès avec des VPN, peut-être. Donc, est-ce que c'est vraiment utile ? Moi, ça me choque et ça me choque pas. C'est-à-dire qu'on le sait parce que quand on en parle autour de nous, on voit très bien que les gens, même quand on avait nous, 16 ans, 15 ans, 12 ans, on savait très bien que nos amis, ils en regardaient ou que nous-mêmes, on en a regardé. Donc, ça me choque pas. Et en même temps, ça me choque parce que... Surtout quand on grandit, on se rend compte qu'on est très jeunes à 12 ans, à 15 ans. Sur le moment, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on commence à avoir 25 ans, on se dit, putain, on était vraiment jeunes. Donc, ça, ouais, ça choque. Je pense que ça donne une très mauvaise image, en fait, du rapport entre les hommes, les femmes, ou les femmes, ou les hommes entre eux, que ce soit toute la communauté LGBT. Et je pense que c'est vraiment pas une bonne chose que les plus jeunes aient accès à de la pornographie. Ça, c'est clair et net. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, si je vous dis que 82% des mineurs et 31% des moins de 12 ans ont déjà eu accès à du contenu pornographique sur Internet, est-ce que ça vous choque ? Est-ce que c'est un problème pour vous ? D'une part, ça me choque. Et deuxièmement, ça me paraît dangereux qu'il puisse y avoir des dérives comme ça sur le net pour les mineurs. Parce que je sais qu'il existe le code parental. Alors, je ne sais pas si ça peut être activé sur Internet. Mais je trouve que c'est très dangereux, surtout à notre époque où on voit beaucoup de choses, malheureusement, pas tellement jolies, quoi. Question un peu... Je fais un peu l'avocat du diable. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est horrible, du coup ? Ben, c'est horrible pour un enfant de découvrir la sexualité aussi moche sur des médias, alors que ça doit être découvert tellement plus joliment ailleurs et encadré. Enfin, voilà. Et puis, en plus, que certains adultes l'utilisent et utilisent les enfants, etc. C'est une dérive, c'est une vraie dérive et c'est un drame pour la jeunesse. Vraiment. Ça peut gâcher une vie. Ils ont une notion de l'amour qui est complètement dévoyée, qui n'est plus la vraie, la réelle, quoi. On sait que ça peut avoir des conséquences sur le développement du cerveau, le développement des relations entre les hommes et les femmes, la sexualité en général, dans les couples. Oui, c'est clair. Je pense que ça peut aussi mettre beaucoup de pression chez les hommes comme chez les femmes. Et transmettre des fausses idées, des injonctions. Et oui, ça peut mettre pas mal de pression, je pense. Sur le cerveau, je sais pas, d'un point de vue physiologique, je saurais pas dire, parce que j'ai aucune compétence. Et puis, de toute façon, tout a un lien un peu psychosomatique, tu vois. Mais, après, c'est comme tout. Que ce soit le porno, que ce soit les films, tout crée des biais, en fait. Tout crée des biais au cerveau. Le problème du porno, c'est que ça va créer des biais plutôt violents, plutôt discriminants, surtout envers les femmes. Enfin, quand je parle du porno, je veux dire du porno, on va dire pas amateur, on va dire vraiment du porno cinématographique. Ça va créer vraiment des biais qui vont être violents, pas forcément des trucs qui vont juste formater, ou ça pourrait être formater sur des choses plutôt positives. Là, ça va formater à des comportements qui vont être plutôt néfastes. Est-ce que vous pensez, du coup, que c'est plus à l'État, via l'éducation nationale, ou plus aux parents de sensibiliser ? Déjà, je pense qu'il devrait y avoir des cours d'éducation à un certain âge. Ça, c'est une certitude. Il est censé y en avoir, je crois, trois heures de cours, il me semble, pour les plus jeunes, donc, d'éducation sexuelle. Et ça, c'est absolument pas respecté par les profs. Donc déjà ça... Parce que quand même, c'est assez, trois heures ? Ouais, même trois heures, c'est que dalle. Je pense aussi qu'il y a un point sur l'éducation en général, du rapport entre les hommes et les femmes, en fait. La notion de respect, je pense que la pornographie présente le corps plus comme un objet. La femme, aussi, dans notre culture, est très sexualisée. Et ça, c'est un ensemble de choses, c'est multifactoriel, en fait. Je pense qu'on ne veut pas juste réduire le problème aussi de pornographique. Je pense qu'il y a la culture, donc l'État aussi est responsable de ça, c'est sûr. Vous pensez que c'est plus un rôle, justement, de l'éducation nationale, ou des parents de sensibilisés sur tout ça ? C'est une bonne question. Je pense que c'est un peu des deux, quand même. Je pense que c'est important pour les parents qu'ils en parlent avec leurs enfants. Et après, l'éducation nationale, en effet, devrait faire peut-être plus d'efforts, notamment sur les cours qu'on a en éducation sexuelle, ou quoi. Peut-être plus sensibiliser à ce niveau-là. Peut-être mettre en place des interventions extérieures. Pourquoi pas ? Mais je pense que c'est un peu le rôle des deux. Moi, c'est un peu paradoxal, parce qu'en fait, je me destine à être professeure, donc c'est un peu paradoxal, mais je pense que ce n'est pas du tout l'objectif de l'éducation nationale. Je pense que ce n'est pas du tout son rôle, et que normalement, ça devrait être essentiellement aux familles de le faire. Après, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, face à ce constat, tu es obligé de prendre en charge quelque chose qui ne devrait pas être ta charge. L'école, ce n'est pas pour former, c'est pour former des connaissances, de la théorie sur des sujets, le français, les mathématiques, des trucs un peu classiques, tout ce qui est consentement sexualisé. Après, il y a aussi le vécu des parents, il y a aussi ce qu'ils essayent de transmettre, il y a aussi les valeurs que les parents veulent transmettre. Donc, mettre l'éducation nationale dedans, dans ce côté un peu privé de la vie, ça me paraît un peu compliqué. Ça serait d'abord et avant tout une part d'éducation des parents. Après, que l'éducation nationale veuille en faire usage pour les sensibiliser encore davantage, c'est un mieux. Mais la première des choses, c'est quand même l'éducation qu'inculquent les parents et leurs enfants. Et comment on fait, justement, quand on mène une famille qui a pas mal de tabous autour de ça, notamment dans les mœurs ou à cause de questions religieuses ? C'est compliqué d'évoquer ces sujets-là ? Oui, ça, c'est sûr que si on mêle la religion à ça, il peut y avoir des problèmes. Parce que c'est vrai qu'il y a des familles qui ne souhaitent pas parler de ça, alors que je trouve que c'est dommage parce que je pense qu'avoir l'esprit ouvert et libre pour ces enfants, c'est les protéger après pour plus tard et qu'il y ait des handicaps comme la religion ou les tabous que les parents veulent se donner, je trouve ça un peu bête à notre époque. Et vous pensez, du coup, vous, c'est plus une question d'éducation parentale plus que l'éducation nationale ? Bien sûr, ça commence par les parents, évidemment. On ne doit pas tout attribuer à l'État, à l'école. Les parents sont là pour ça. C'est leur premier rôle d'éduquer leurs enfants. On ne peut pas tous ne reposer pas sur l'État ni sur l'école. C'est les parents qui doivent s'en occuper, bien sûr, évidemment. Il y a certains tabous un peu dans les familles, en fonction des mœurs, en fonction des convictions religieuses, du coup, qui font que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que certains pensent que c'est plus une question d'éducation nationale. C'est ça, en fait, l'enjeu. C'est-à-dire que si les familles n'en parlent pas du tout, l'enfant va se retrouver fatalement face au cas où il va vouloir avoir des rapports sexuels, il ne va pas savoir comment s'y prendre, ou il va aller regarder du porno pour étudier, pour savoir comment on fait. Alors que ce n'est pas forcément là qu'il faudrait aller. Mais en même temps, faire en sorte que l'État aille à ce point dans l'intimité des gens, l'État, il essaiera forcément de mettre un biais aussi. Donc effectivement, c'est soit le biais des parents, soit le biais de l'État. Nous, ça va, on est dans un État républicain, plutôt ouvert. C'est-à-dire qu'on serait dans un État plus tyrannique, carrément, un État comme la Russie, où ils vont être opposés, par exemple, à l'homosexualité. Eh bien, on ne verrait pas du tout d'un bon oeil que l'État, ils viennent dire aux gamins, non, il ne faut pas être homosexuel, des choses comme ça. Là, c'est parce que l'État, il est relativement ouvert sur ces questions. Mais ça reste problématique quand on va commencer à dicter ce que les gens doivent faire dans leur intimité. Enfin, si c'est le rôle de l'État, de dicter ce que les gens doivent faire dans leur intimité. Est-ce que vous direz, du coup, à des gamins pour les sensibiliser à tout ça ? Parce que ce n'est pas évident, quand on est parent. Est-ce que vous êtes parent déjà ? Non, je ne suis pas parent. Alors, qu'est-ce que je dirais à des enfants ? Je ne sais pas trop, c'est un peu compliqué. Déjà, je pense qu'il faut expliquer les choses s'il y a des questions. Il ne faut pas hésiter à expliquer les choses. Je pense qu'il faut leur expliquer qu'aller sur des sites pornographiques, ce n'est pas super, ce n'est pas la réalité, en fait. Et quitte à leur en parler, à potentiellement rentrer dans le détail, mais avec des mots d'enfant, en fait, tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas trop rester dans le tabou, dire « Oh là là, mon Dieu, il ne faut pas en parler. » Je pense qu'au contraire, il faut être open. Il faut en parler avec des mots d'enfant adaptés, en fait, à chaque âge. Parce qu'après, les ados, il y a beaucoup moins de soucis. Et puis voilà, quoi. Vous avez des enfants ? Non, malheureusement. Ou alors, je ne sais pas. Si vous en aviez, comment est-ce que vous ferez pour les sensibiliser à ça ? Qu'est-ce que vous leur parlerez comme risque ? Qu'est-ce que vous mettriez en avant ? Un gros coup de poing ? Non, je le présente. Non, je serai d'abord d'établir un dialogue ouvert, qu'il n'ait pas peur ou qu'il ne soit pas à dire « Qu'est-ce qu'il va encore me dire ? Il va me prendre la tête ? » Non, il faudrait que ce soit un échange, qu'eux s'intéressent à ça, et puis que moi, de par mon vécu, et puis de par ma connaissance, je puisse leur dire « Attention, parce que si tu vas te balader sur telle ou telle chose, tu sais que derrière, il peut y avoir des faussaires, des menteurs et des gens mal intentionnés. » Après, je leur dirais « Si le jour où tu te balades sur des sites coquins, ça ne me dérange pas, parce qu'il faut que chacun fasse son éducation, comme on dit. Mais le jour où il t'arrive un problème, n'hésite pas à venir en parler. » Est-ce que vous avez des enfants ? Trois. Vous les avez sensibilisés, justement, à ce site de contenu ? Mes enfants ont maintenant 40 ans, monsieur. Il n'y avait pas encore forcément accès à Internet quand ils étaient jeunes ? Non, ça n'existait pas. Bienheureusement pour eux. Et si vous en avez, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que vous ferez pour les sensibiliser ? Parce que c'est vrai que j'ai interrogé un peu… Strictement interdit d'aller sans surveillance sur des sites, sur quelques sites que ce soit. Et voilà. Après, on connaît les jeunes. Interdire, on y va quand même. Mais bien sûr, ils iraient en cachette, etc. Il faut verrouiller, il faut mettre des barrières, des choses, pour qu'ils ne puissent pas le faire. Vraiment. Vraiment. Une des mesures qui est pensée par le gouvernement pour faire en sorte qu'il n'y ait que des majeurs qui aillent sur ces sites, ce serait l'analyse faciale. Donc ce serait en quelque sorte une caméra qui s'allume et qui permet de détecter des violences d'intelligence artificielle si vous êtes majeur ou mineur. Est-ce que c'est bien ou ça va trop loin pour vous ? Alors, si c'est la seule chose pour qu'on puisse empêcher cette dérive, je suis 100% pour. Et si certains adultes ont peur, justement, que ça soit une atteinte à leur liberté, c'est qu'ils n'ont pas forcément des comportements licites et que finalement, moi, ça ne me dérangerait pas du tout. Voilà. Je ne suis pas pour les atteintes à la liberté. Au contraire, j'y tiens beaucoup à ma liberté. C'est essentiel. Mais pour défendre une telle cause, je pense que tous les moyens sont bons. Je pense que ça va peut-être un peu trop loin. Je me pose la question sur le côté privé des données. Puis ça, on peut facilement tricher, je pense, avec ça. Dans ce cas-là, on peut imprimer la photo d'un adulte. À mon avis, ça va un peu loin. Et le cœur du problème, c'est plutôt peut-être le manque de sensibilisation sur ce sujet plutôt qu'essayer de traiter les conséquences. Enfin, voilà. Après, je trouve que dans la mesure où, quand tu es arrivé, tu nous as demandé si on était mineurs ou pas, c'est mal parti pour une reconnaissance faciale. Parce que, bah ouais, après, effectivement, il y en a, ils ont l'air matures plus tôt, il y en a, ils ont l'air matures moins tôt. Et le problème, c'est que si on fait appel à une reconnaissance faciale, il faut savoir où sont enregistrées les données et qui va faire cette reconnaissance faciale. Si c'est des technologies européennes, si c'est des technologies chinoises et où vont être stockées les données. Donc, justement, ça posait après des problèmes plus de sécurité. De la confidentialité, ouais. Je pense que c'est un peu abusif parce qu'on est toujours dans cette notion de surveillance. Donc, ça veut dire accès à l'ordinateur qui peut aller sur le site, accès au visage de la personne qui utilise l'ordinateur. Alors, est-ce que potentiellement, même pour des adultes, il y aurait une sorte de référencement ? Bon, après, j'en sais rien. Je ne suis pas complotiste ou pas trop d'idées marginales. Donc, voilà. Mais automatiquement, c'est encore de la surveillance. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Après, les systèmes de protection par mot de passe des parents, je pense que ça fait partie des choses les plus fiables à la maison. Je pensais que les gamins, ils trouvent toujours des solutions pour des tournées. Oui, mais déjà, s'il y a un contrôle parental sur les smartphones des plus jeunes, plus à la maison, s'il y a des postes, que ce soit ordinateur, télévision, etc., il y a moyen de bloquer sans problème. Après, il faut que tous les parents le fassent, en fait. Sinon, là, c'est sûr que si dans une cour de récré, il y a un gamin sur 10 qui a accès à un site pornographique, tous les camarades, potentiellement, en fait. Donc, je pense qu'il y a des solutions soft et moins contrôlantes qu'une reconnaissance faciale, ça, c'est clair. Il y a une des solutions qui est envisagée par l'État, ce serait l'analyse faciale. En quelque sorte, ce serait se connecter sur les sites pornos, la caméra qui s'active, et puis une sorte d'intelligence artificielle qui détecterait, selon les traits du visage, si on est majeur ou mineur. Est-ce que pour vous, c'est acceptable ou ça va trop loin ? Après, il y en a qui vont avoir peur de dire, oui, on est fliqués partout, on est surveillés partout, mais quand il s'agit de l'éducation de ces enfants et puis de leur santé mentale et tout, moi, je pense que c'est un plus. C'est une sécurité qu'offre le gouvernement. Et puis, après, je me dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas pensé plus tôt. Après, l'invers du décor, ce serait justement la protection des données qui puisse faire peur, en fait, aux majeurs, de savoir qui c'est qui va observer ça, est-ce que ça va être vendu quelque part, on n'en sait rien, au final. Oui, ça, c'est sûr que c'est l'autre partie du truc qui peut paraître inquiétante. Mais après, à mon avis, si le gouvernement met en place ça, je ne pense pas que ça soit pour que derrière, il y ait des dérives qui soient établies. Non, je pense que c'est une sécurité en plus. Et puis, quand on a des enfants, on ne compte pas sur... On ne joue pas avec la sécurité de ses enfants, quoi. Voilà. Coupé ! Exactement ! Dans la boîte ! Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. On a eu pas mal d'avis, du coup, il y a une deuxième partie qui arrive prochainement. Et vous, dites-nous en commentaire ce que vous pensez sur ce sujet. Allez, à très vite. Ciao !